Nous sommes heureux d'accueillir Jean-François Perret Depuis de nombreuses années Jean-François Perret frotte son théâtre à des problèmes posés par la science et la technique à travers des spectacles qui évoquent les figures tutélaires de la science mythiques comme Faust ou historiques comme Galilée, Darwin la mathématicienne Sophie Kowalewski ou Alain Turin Il signe régulièrement ses spectacles avec le biologiste Alain Prochance Parmi ses dernières créations on recense un diptyque américain R. Walden à partir de l'oeuvre de Henry David Sorrow et Citizen Jobs une fantaisie autour du créateur d'Apple Son prochain spectacle La fabrique des monstres ou des mesures pour mesures une variation autour du Frankenstein de Marie Shelley sera donnée au théâtre de vie dits Lausanne en janvier 2018 avec notamment Jeanne Balibar Jacques Bonafé sur une musique de Daniel Dizy avec l'IRCAM Il a été deux ans artiste professeur invité au Frénois et il a présenté une exposition d'installation en 2013 Walden Memories et le titre de son intervention c'est « Et compagnie » Je vais essayer de me livrer à un exercice d'intelligence individuelle et essayer de ne pas parler scientifiquement parce que j'en sais incapable mais peut-être artistiquement c'est-à-dire de manière confuse pour mettre un peu de trouble Je ne voudrais pas faire un exposé mais je voudrais simplement faire un relevé de quelques questions qui après 25 ans de pratique de la relation art et science enfin d'une partie segmentaire de ce problème et après deux jours de colloque je voudrais vous faire part de quelques remarques quatre ou cinq mais j'espère ne pas être trop long non c'est exprès c'est l'anti-powerpoint d'accord vous ne prenez rien de ce que je vais vous dire parce que vous êtes attiré par le théâtre mais on va écouter un petit peu quand même j'essaierai justement d'accrocher ces remarques à quelques images comme ça de notre travail commun je suis désolé de ne parler que de ça mais bon est-ce qu'une sorte d'intuition ou une même question peut être abordée par un discours politique qui est une interrogation peut être vivante poétique dans une approche scientifique en fait c'est un peu ça vous entendez là sans faire un discours scientifique il y a un discours poétique qui serait dichotomique qui serait sans intérêt mais montrer qu'il y a quelque chose quelque chose de poétique dans l'activité scientifique parce que bon quand on voit qu'il y a des cailloux et puis que ça devient des ondes hommes donc tout d'un coup il fait une fille en ivoire et tant que les doigts s'enfoncent et puis ça devient une vraie femme toute la question de la transformation la question de la nutrition pourquoi bien qu'on mange tout le temps et qu'on change tout le temps pourquoi on est toujours le même ce sont des questions qui sont des questions du changement de sexe ce sont des questions du monstre ce sont des questions qu'on rencontre en biologie tout le temps ça c'est clair la question de la différence entre un homme et un animal entre une plante et un animal ce sont des questions de biologie c'est une façon une façon de faire de la biologie qui prend en compte des questions de ce genre qui pense qu'il y a peut-être une partie d'intuition dans la découverte qu'est-ce qui fait qu'on a des intuitions où ça vient les intuitions peut-être que ça vient de ces questions qu'on se pose donc tiens ça c'est pour répondre à toutes les questions mais ce ne sont pas des questions qui sont forcément posées par l'observation des vivants c'est des questions qui peuvent venir de plus loin je ne sais pas si tu dis ça ne vient pas de comment ça marche donc vous avez reconnu l'avoir à genie d'Alain Prochian je voulais juste commenter quelque chose qui m'a un peu frappé c'est dans le titre du colloque c'est le terme et compagnie je ne sais pas ce que vous en pensez après ces quelques jours mais ça me rappelle un soir effectivement où les deux Alains cherchaient un titre pour ce colloque et je ne sais pas comment est sorti du chapeau cette idée art, science et compagnie qui a quand même un brin de qui montre une espèce d'encanaillement en même temps on imagine les gens passant devant le collège de France qu'est-ce qui se passe en ce moment vous voyez un colloque art, science et compagnie ça a un peu fait un peu voyou comme ça mais c'est bon signe sans doute peut-être que maintenant les savants et les artistes font la paire d'ailleurs c'est une agence matrimoniale que notre exposition on a vu quand même se créer des couples dans le cosmos ou peut-être plus sur terre et nous on a été déjà maqués depuis longtemps au prochain mois mais c'est quand même quelque chose d'assez intéressant et tendanciel sans doute et ça c'est la première remarque que j'aimerais faire parce que cette séparation quand même des deux cultures littéraires et artistiques d'un côté et scientifiques de l'autre elle me paraissait robuste je ne sais pas d'où on peut la faire si on peut en faire l'histoire même je n'en ai pas les moyens mais disons qu'il suffit déjà d'entrer dans une école on est vite séparé entre littéraire et scientifique si on a ouvert un manuel on appelle ça l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse on peut remonter si on est angliciste à la querelle entre Newton et Blake et ainsi de suite et retrouver Socrate qui finalement peut-être préférait l'art de bien vivre d'être sage plutôt que de scruter l'univers et donc est-ce que au fond en ce moment avec tout ce qui se passe notamment avec nous est-ce que cette tendance lourde cette opposition lourde est en train d'être dépassée je ne sais pas il y a une formulation que j'aime bien ce serait la remarque comme ça c'est celle d'un philosophe Pierre Hadot qui au fond distingue deux cerveaux j'essaie de savoir ce que les biologiques en pensent j'ai pas eu vraiment de réponse mais c'est peut-être que je l'aurai tout à l'heure si Alain est dans la salle au fond il distingue un cerveau prométhéen c'est-à-dire un cerveau qui se sent défié par la nature et ses secrets c'est quand même bizarre au fond pourquoi la nature qui aime à se cacher nous obligerait-elle à vouloir percer son mystère on peut comme Orphée plutôt c'est le deuxième cerveau le cerveau Orphique préférer chanter chanter le monde caresser l'être comme disait un philosophe de la forêt noire donc là il y a quelque chose qui m'intrigue j'ai pas de réponse simplement on sent qu'il y a tout un mouvement de rapprochement est-ce que c'est la nouvelle alliance de Prigogine est-ce que c'est avec ces rapprochements l'idée d'une compagnie nouvelle bon ça c'est la première remarque que je ferai sans avoir véritablement de réponse mais c'est vrai que la thématique le art et science est devenu un topic d'époque ou une scie de ses temps scie comme j'aime dire rayé bon et donc ça c'est quand même quelque chose qui mérite réflexion quand on vit la chose de l'intérieur notamment du point de vue du théâtre le théâtre étant pas l'art le plus en avance mais il a de ses raisons c'est à dire que cette alliance cet alliage entre la science et le théâtre par exemple ne va pas de soi je me souviens d'un article à propos d'un des spectacles sur Darwin je sais qui des journalistes expliquaient la chose avec l'image du boa le boa ça devait être le théâtre qui mange la science qui mange la science lapin mais on voit vraiment trop le lapin dans le boa donc ça doit être la digestion ne va peut-être pas de soi donc ça c'est une première remarque sur cette compagnie alors je crois que je voudrais un deuxième donner un deuxième extrait si je le retrouve merci vous avez le temps de réfléchir pendant que je cherche je veux être ou le bois fautant dans le torrent ou Indra dans l'eau confondu dans la nature je peux être ou le bois flottant dans le torrent ou Indra dans le ciel les yeux abaissés dessus je peux être touché par une représentation j'arrêterai là dessus je montre simplement cette forêt qui est tirée d'un spectacle qui a trait aux frénois aussi c'était un exercice qu'on avait fait à partir du texte de Thoreau Walden et qui avait été justement abordé de manière très technologique et il y avait cet arbre numérique fait par Pierre Nouvel qui est composé effectivement de citations du livre et donc si vous voulez la deuxième remarque je pourrais l'intituler la forêt numérique cache l'arbre de la science et au fond quand il y a une diade comme ça un couple il faut toujours chercher le tiers qui se cache quelque part pas forcément dans une armoire ça peut être dans le ciel mais je pense qu'effectivement c'est des restes peut-être dialectiques mais il doit y avoir quelque chose d'impensé ou de caché dans tout ça et je pense que la question d'art et science ne peut pas se poser en éliminant la question de la technique qui est un peu l'impensé de l'affaire et je pense que c'est important quand nous utilisons justement ces dispositifs technologiques et on en a vu aussi un exemple complètement merveilleux juste avant moi c'est à dire au fond comment cette où est l'imagination humaine dans l'histoire elle est là bien sûr mais comment on gère nos machines et je pense que ce qui est assez intéressant dans cette histoire et je vous donnerai simplement deux pistes c'est à propos de la technique ne pas la confondre avec la science déjà par mesure conservatoire je me souviens anecdotiquement j'aime beaucoup les journalistes vous l'avez vu qu'à propos de ce spectacle et de l'installation qui avait été faite au Fresnois les journalistes m'interrogeaient au Festival d'Avignon on va pouvoir parler de théâtre et science alors lui c'est pas de chance parce que justement dans ce spectacle il n'est pas question vraiment de science même si Foro du 19ème siècle quand même est très vite darwinien et qui passe d'une conception transcendantaliste à la Emerson de la nature à quelque chose de darwinien et d'une approche scientifique bon mais c'est pas ça que j'abordais tellement j'abordais plutôt la question de la technique je dis il n'y a pas de science là dedans mais elle me dit mais si il y a des ordinateurs et effectivement il y avait pas mal d'ordinateurs il y avait une douzaine comme vous pouvez voir entre le spectateur et le plateau mais au fond il y avait déjà il y a toujours cette confusion qui porte aussi sur la question de savoir comment nous travaillons avec les machines alors c'est pas du tout la même chose pour l'art quand je parle de la forêt numérique c'est pour remarquer que quelque chose quand même de tout à fait nouveau a surgi dans le paysage artistique c'est les arts numériques bon et c'est intéressant que la révolution numérique la révolution par ordinateur ait produit ait pu produire de l'art c'est pas vrai toute grande révolution même si on y réfléchit l'imprimerie déjà les gens se racontaient des histoires avant se récitaient des poèmes bien sûr ça amplifiait le phénomène ça l'a potentialisé etc mais est-ce qu'il y a eu vraiment invention de genre nouveau et je parle pas de forme c'est une vraie question alors qu'avec le numérique avec l'ordinateur il y a vraiment quelque chose qui se passe alors pour les les arts numériques eux-mêmes même si moi j'ai été professeur dans la deuxième année au Frénois c'est-à-dire d'arts numériques il y a quelque chose qui est qui va de soi d'une certaine manière on peut inventer mais quand on est en relation avec des des arts plus traditionnels notamment surmoïisés par le texte ou le livre comme le théâtre la chose est beaucoup plus compliquée et ce que je voudrais simplement marquer c'est qu'il faut penser ce rapport aux machines moi je le fais à partir de textes effectivement c'est pour ça qu'en prenant un texte qui est le moins technique possible comme Walden de Foro qui est comme vous savez l'homme qui se met dans sa cabane au bord de son lac et qui vit dans la nature bon son rapport à la technique est plus compliqué que ça mais je dis en simplifiant bon il m'intéressait effectivement d'interroger enfin il y a un double défi pour le dire vite moi qui suis plutôt un homme de la galaxie du timbre du livre qu'est-ce qui se passe quand comme le dit Primo Levi quand il a son premier ordinateur on sonne la diane dans la dans la caserne et là effectivement ou bien on fait attention on fait pas attention à la chose et on continue à vendre des cerisées ou bien effectivement il y a quelque chose qui se passe et ces nouvelles technologies ces dispositifs posent un problème quand même à disons au théâtre classique même s'il ne fait pas un théâtre classique mais disons au dispositif théâtral et je crois qu'il est assez intéressant d'interroger l'un par l'autre c'est-à-dire effectivement qu'est-ce qui reste d'un grand livre par exemple si on le passe à la moulinette numérique mais en même temps d'interroger la moulinette numérique pour savoir ce qu'elle peut vraiment raconter je crois que c'est dans cette tension-là je vais très vite c'est un peu sommaire qu'un travail comme celui-ci ait été fait dans le rapport à la technique qui pour moi n'est pas le rapport à la science c'est cette question qui m'intéresse c'est-à-dire cette espèce de tension conflit qui est peut-être désespérée d'ailleurs et plus qu'au fond l'invention de formes nouvelles et donc ça mènerait sur la technique je vais aller très vite à une autre question qui est l'interrogation d'une phrase qui revient souvent la technique au service de l'art m'inquiète toujours c'est quand même quelqu'un qui s'y connaissait qui en parle il faut se méfier quand quelqu'un se met au service de l'autre il finit toujours par se révolter ou bien il a déjà le pouvoir et donc là je crois que c'est aussi quelque chose d'important cette question de l'assistance par ordinateur c'est une expression il y a l'AAO l'art assisté par ordinateur qu'est-ce que ça veut dire au fond est-ce qu'on sait où ça commence où ça finit et je pense que les oeuvres qu'on peut produire dans les arts plus traditionnels encore une fois doivent se défier de toute illusion technologique d'abord de tout fétichisme mais en même temps songer à ce que disait Godard une fois à propos de quelqu'un fais attention c'est pas toi qui filme c'est Sony et là je crois que c'est quelque chose moi je suis pas je suis pas un geek etc donc je suis confronté à des gens qui me proposent des choses ahurissantes techniquement et je sais pas à quel moment c'est encore moi ou la compagnie humaine disons qui travaille ou si c'est Sony ou autre chose qui commence à me dépasser ce qui renvoie peut-être au mythe du dépassement par la machine bon donc ça c'est quelque chose qui toutes ces arts numériques cette révolution quelque chose qui a sans doute rapproché les artistes des laboratoires disons mais est-ce que pour autant ça réduit la question de la science c'est pas sûr je passerai à un autre enfin c'est une question c'est une question qui a que en tout cas moi en tant que disons je sais pas si je peux me qualifier d'artiste mais enfin je suis plus artiste que scientifique ce matin c'est une question qui est sans cesse qui est sans cesse posée bon l'autre idée si vous voulez c'est que ce qui s'est passé puisqu'il s'est passé quelque chose quand même puisqu'on peut dire arts sciences et compagnie ce qui s'est passé sans doute c'est je referai allusion au livre de Snow sur les deux cultures vous savez ce qui avait déclenché une polémique très grande à la fin des années 50 vraiment une guerre froide où Snow disait il n'y a pas un artiste qui est capable d'énoncer la deuxième loi thermodynamique et il n'y a pas deux scientifiques qui savent réciter travers Shakespeare à partir de là ils s'en prenaient plutôt à T.S. Eliot ou Pound aux littéraires qui allaient faire perdre la guerre froide parce qu'il était encore dans une vision héroïque de la science et je crois que ce qui se passe quand même aussi et plus profondément peut-être même que les rapprochements ou les visites dans les laboratoires c'est je dirais ça d'un mot c'est que la science est maintenant l'affaire du peuple je veux dire par là qu'en pastichant une formule de Kafka un peu incompréhensible quand il dit la littérature est l'affaire du peuple je pense que ce qui s'est passé qui peut expliquer aussi le topique d'époque dont je parlais tout à l'heure c'est plusieurs choses c'est que la bataille de 1959 s'il y a eu une guerre il y a un vainqueur et je pense que le vainqueur c'est la science et c'est peut-être mon côté brechtien qui pense que nous vivons vraiment l'ère scientifique dans l'ère scientifique et qu'il faut en prendre la mesure et ce qui est intéressant c'est que les scientifiques ont su gagner d'une part la bataille de la popularisation on dit ça à l'anglaise plutôt que vulgarisation c'est-à-dire effectivement on voit dans nos médias chez nos éditeurs etc énormément et tant mieux de littérature scientifique il y a même des best-sellers ce qui fait que ça concerne tout le monde ils ont gagné aussi sans doute la guerre culturelle de l'hégémonie culturelle moi ce qui me frappe toujours c'est quand même le modèle scientifique de l'organisation du savoir qui est très prégnant qui a bouffé les sciences humaines il n'y a pas un sociologue maintenant qui ne soit pas obligé de se racler la gorge en disant qu'il va prononcer un énoncé scientifique et puis ça gagne les artistes dans un processus de grande doctorisation dont j'ai déjà parlé mais je ne reviens pas là-dessus je n'ai pas le temps et ça c'est aussi quelque chose à interroger il faut se méfier quand même des scientifiques c'est-à-dire aussi maintenir l'idée qu'il y a deux démarches différentes tout le monde voulait combler le fossé ou jeter des ponts bridge the gap entre les deux cultures je dirais mind the gap quand même parce que sinon nous risquons d'être là pour le coup le lapin et je crois qu'effectivement l'artiste n'a pas les mêmes moyens ni les mêmes fins ça n'empêche pas les coïncidences les rencontres et les travaux en commun je crois que je l'ai démontré mais l'artiste ne travaille pas comme un scientifique il ne s'adresse pas à ses pairs d'abord ça c'est intéressant il a la chance scientifique à la fois il ne s'adresse qu'à ses pairs qui le valident ou qui valident ce qu'il fait et en même temps à tout le monde parce que ça va concerner tout le monde c'est ce que je veux dire tandis que l'artiste il ne s'adresse à personne à tout le monde ou à pas grand monde ce qui fait que la science est immédiatement populaire dans ce sens là et les arts surtout ceux que nous faisons nous ici dans ce cadre sont élitaires et ça c'est une vraie question aussi en ce moment surtout quand on vous dit ah vous travaillez avec Alain Prochain c'est élitaire mais on ne lui dit pas lui qui était élitaire quand il travaille là il y a aussi un autre foyer de questions qui sont intéressants et je crois alors pour aller très rapidement que la question est liée aussi à un changement de paradigme pour reprendre un terme qui peut rendre compte des révolutions scientifiques c'est à dire qu'on est passé après Snow après 59 mais sans doute lui on n'était pas conscient mais bien avant d'un paradigme d'une science héroïque et épique celle des lumières comme ça à une science tragique c'est à dire celle qui a pris la mesure et nous avec des trois révolutions la révolution atomique la révolution biologique et la révolution numérique où à chaque fois comme vous le remarquerez l'avenir ou le destin tragique ou pas de l'espèce humaine est en cause et ça c'est quand même un privilège scandaleux sans doute qu'à la science sur la il y a quelque chose là qui se passe qui fait qu'on est tous concernés j'ai assisté ici à des cours où Alain parlait du vieillissement cérébral à des gens pas forcément très jeunes mais on sentait que ça les concernait vraiment ça concerne tout le monde tandis que moi si je viens parler de Brecht il y a tout de suite dix fois moins de personnes il y a des différences de talent j'entends bien mais il y a quand même là quelque chose d'extrêmement important et qui doit être présent dans la constitution de ces ménages à deux à trois de cette compagnie là je ne sais pas si je vous en suis là c'est important 55 encore 5 minutes je vais juste montrer une chose alors sur sur ce changement de paradigme quelque chose qui effectivement est si ça marche un autre extrait parce que c'est quand même on avait droit à des images au bout de deux jours on parlait déjà je m'adopte c'est des extraits de tournons autour de Galilée ça vous avez déjà toute une idée de la chose ça se lit très vite je vais arriver c'est beau non ? là c'est célèbre aussi Jeanne Balibar et Bibi Latruie j'y reviendrai peut-être mais dans une autre vie voilà il y a une citation à l'intérieur la scène 14 Bibi la scène 14 de la vie de Galilée voilà tu prends l'air intelligente et tu fais semblant de comprendre surtout le combat pour rendre le ciel mesurable est gagné à cause du doute mais à cause de la foi le combat de la ménagère romaine pour son lait sera encore et toujours perdu moi je soutiens que le seul but de la science consiste à soulager les peines de l'existence humaine quand des hommes de science intimidés par des hommes de pouvoir égoïste se contentent d'amasser le savoir pour le savoir la science peut s'en trouver mutilée et vos nouvelles machines pourraient ne signifier que des tourments nouveaux vous découvrirez peut-être avec le temps tout ce qu'on peut découvrir et votre progrès cependant ne sera qu'une progression qui vous éloignera de l'humanité la Bible entre elle et vous pourrait un jour devenir si grand qu'à votre cri de joie devant quelques nouvelles conquêtes pourrait répondre à un cri d'horreur universel un cri d'horreur universel 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 C'est écrit ce texte fameux qui marque au fond, à l'intérieur de l'œuvre de Brecht et de son projet galiléen, quand il le commence, c'est encore la science des lumières, d'une certaine manière, et Galilée est le savant moderne, et puis c'est marqué par Hiroshima, le cri d'horreur universelle, etc. Et là, Brecht est obligé de changer, il change lui-même de paradigme, et pour un marxiste, ce n'était pas très commode. Alors, il s'en tire en étant encore un dernier effort pour être marxiste, c'est-à-dire qu'il va accuser, dans la dernière version, il va accuser Galilée d'avoir vendu la science au complexe militaro-industriel, si on veut, ou à la classe dominante. Mais après, c'est une discussion qui est encore ouverte, apparemment, et qui choque certains scientifiques, et qui ne sont sans doute pas justes. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à l'intérieur, au fond, d'une œuvre qui veut être absolument optimiste, historiquement, que ce retour du tragique se pose, et ce changement de paradigme. Et qui nous impose, effectivement, maintenant, ou qui règle, en tout cas, contraint nos rapports, sans doute, avec la science, qui n'est pas réduite, évidemment, dans mon sens, à la question de l'horreur universelle. Bon, ce n'est pas anti-scientifique, mais je veux dire, c'est quelque chose dont il faut prendre la mesure, et notamment, comment savoir, je termine là-dessus, quel usage faire de la science. Ce n'est certainement pas celui, pour moi, de la vulgarisation, parce que dans la vulgarisation, il y a forcément un sujet supposé savoir, et le faux dialogue, c'est-à-dire le savant fait poser, au sens commun de la question, à laquelle il peut répondre. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est justement, peut-être, d'inviter le savant dans le théâtre, en lui demandant, non pas ce qu'il sait, parce qu'après tout, il y a les éditions d'Ile Jacob, pour le savoir, mais plutôt ce qu'il ne sait pas, ce qu'il est en train de chercher, c'est-à-dire, effectivement, là, peut-être frotter des imaginations à des imaginations, frotter du risque à des risques, et c'est comme ça, au fond, que la compagnie peut travailler aussi. C'est-à-dire, saisir le moment, je dirais, un moment poétique aussi. C'est-à-dire, prendre un... Moi, je travaille plutôt sur le discours scientifique, je n'invente pas des mythes à partir des difficultés de la science, pour essayer de le faire comprendre, en cryogénisant mon personnage, en le coupant la tête, ou en le faisant dépasser par les machines. Non, c'est plutôt, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que c'est peut-être un peu délicat, c'est de travailler sur le discours scientifique, justement au moment où il est entre le moment de sa preuve et le moment où il n'est pas encore récupéré par les idéologies, c'est-à-dire par les curés, les éditorialistes, les philosophes, les amis des bêtes, les ennemis des bêtes, comme vous voulez. Mais il y a peut-être un moment d'extase, comme ça, un moment d'une époquée poétique qu'on peut trouver, et c'est ça dont l'art, notamment l'art théâtral, peut s'emparer. Je terminerai sur, justement, la chose qu'on a essayé de faire ensemble, dans le cadre de l'exposition du Frénois, c'est-à-dire cette application. Alors, ça a été mal compris, parce que certains ont cru que, dans l'exposition, les deux films, un peu, qui renvoient à un théâtre qui est passé, qui a déjà 15 ans, le traité des formes, c'était ça notre intervention. Alors, on n'est pas encore complètement gâteux. Ce qui était important, c'était effectivement de lire le cartel. Malheureusement, on ne peut pas les lire au palais de Tokyo, soit dit en passant. Et donc, personne n'a compris que l'œuvre était, en fait, une application. Ce qui m'intéressait, c'était de détourner la forme de l'application. Après tout, elle me dit combien j'ai fait de pas par jour, à quelle heure va passer le 82, combien il y a de monde, peut-être, dans cette salle, etc. Je peux y lire le journal, et je me demandais, est-ce qu'on ne peut pas écrire quelque chose à partir de là ? Et, effectivement, interpeller le visiteur de l'exposition, non pas pendant les 1 minute 44 qu'il va passer devant... C'était terrible pour un homme de théâtre qui arrive à coincer son public le temps qu'il veut. Ils peuvent dormir, s'en aller, mais globalement, il reste un peu, quand même, en sommeillant. Tandis que là, on ne sait pas combien de temps le visiteur va s'arrêter devant votre œuvre. Alors, on se dit, nous, on va la faire durer tout le temps de l'exposition. Et on travaillait, c'est d'ailleurs aussi le sens du cours d'Alain, sur ces fameux 98-77% de chénons communs que nous partageons avec le singe. Alors, il y en a qui disent, bon, embrassons-nous, Folleville, il n'y a plus de différence, c'est presque ça. Il y a encore quelques métaphysiciens qui disent, heureusement qu'il y a un 23%. Bon, et moi, ce qui m'intéresse, c'est de me mettre entre les deux, et de ne pas savoir. On me fout d'ailleurs des chimpanzés, je n'ai pas envie de finir ma vie avec des chimpanzés. J'ai assez comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire ce que j'appelle le moment poétique. Vous mettez 98, et puis vous associez, vous créez un espace imaginaire avec des textes, des musiques, je ne sais pas quoi, que vous balancez sur l'application. Et je pense que ça peut faire, effectivement, un travail d'invention de forme, et surtout d'une excitation, de l'imagination, qui brouille la question de l'opinion. Quand on avait fait Ex Vivo In Vivo sur, au fond, l'artificialisation du vivant avec Alain, et les médecines un peu bricolées, les naissances un peu bricolées par la technique, le journaliste, toujours lui, il ne sait pas le même. Mais nous demandez, finalement, on ne sait pas si vous êtes pour la GPA, contre la PMA ou quoi. Comme si c'était la question, comme citoyen, je peux vous dire à la sortie, si vous voulez, mais comme artiste, je m'en fous. Ce qui est intéressant, c'est de faire, effectivement, circuler, ouvrir, faire, comme un mobile. Il faut que ça devienne mobile, et peut-être, ça fait bouger, après, certaines consciences, certains cerveaux. Il faut faire travailler du cerveau comme on travaille du chapeau. Et donc, je terminerai, là, j'ai fini, c'est promis. Après tout, j'en profite. Justement, sur le... À propos de cette... Si je retrouve... Vous pouvez commencer les questions, parce que ça... Vous préparez la deuxième question tout de suite, le temps que je m'y retrouve. Singe. Bonne affaire, ça va ensemble. Et c'est... Ah, bien. Le libre passage de la visibilité à l'invisibilité, qui est comme la respiration du vivant. C'est ça. Philis... Oups, c'est stahi, philei. Oh ! Tu aimes à se cacher. Un vivre, en effet, pour chaque animal, c'est traverser le visible en s'y cachant, et des animaux, la plupart du temps, on ne voit qu'un sillage. L'espace de nos rencontres avec eux, quand ils sont sauvages, est toujours celui de la surprise et de la déception. Ils surgissent. Ils sont dans l'ordre du surgit, mais rarement pour qu'à partir de là, un déploiement soit rendu possible ou ne s'enclenche. On n'est pas à la cour d'honneur, quoi. On n'est pas au festival d'Avignon. Johnny, tu sais ce qu'il te dit, le bel mordeau du pauvre ? Ouais. Voilà. C'est une des choses que vous pourriez avoir sur votre application si vous l'aviez téléchargée, parce qu'en plus, c'est Mouchard, je sais qui a téléchargé et qui regarde vraiment l'application. Un bon entendeur. Merci. Applaudissements ... ... ... ... ...